Il y a un homme qui a fait voyage seul, qui s'est isolé, qui clairement revient vers toi. En tout cas, on voit que ses prières sont exaucées, il est prêt, il se met en action. C'est un homme ? Alors, si c'est un homme, pense que c'est une femme, prends une femme. Pour le coup, adapte à ta situation si tu es une femme et qu'effectivement tu attends le retour d'un homme. On peut clairement être là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une personne avec qui il y a eu quelque chose d'en particulier. Et on voit qu'aujourd'hui, cette personne, elle est clairement prête à revenir vers toi. Il y a eu la fin. Pour moi, il y a eu la séparation, il y a eu de la distance, il y a eu du silence. Chacun a repris sa vie, chacun a fait voyage seul. On est clairement là-dessus puisqu'on parle de la fin d'un chapitre pour en ouvrir un autre ou la fin d'une situation pour en ouvrir une autre. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a clairement de la bénédiction sur cette... Alors, c'est un petit peu sadique, tu vas me dire. Mais on dit bien que cette fin, cette séparation a quand même quelque chose de bénéfique. Si on fait l'état des lieux de ce qui s'est passé, de avant jusqu'à aujourd'hui, est-ce que toi, aujourd'hui, tu en retrouves des points positifs ? Clairement, je pense que oui. Et on voit bien que ton autre aussi, d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est clairement, je fais le choix clair de revenir vers toi. C'est même pas, je me pose la question, c'est je me mets en action. Donc, effectivement, on te dit bien que cette séparation, cette distance et peut-être même ce silence vous est bénéfique pour aujourd'hui prendre les bonnes décisions. Lui par rapport à lui, toi par rapport à toi. S'il ressort là dans ton jeu, c'est qu'il y a forcément une raison. Sinon, s'il ne revenait pas dans ta vie, il n'y a aucun intérêt qu'il apparaisse ici. Parce qu'il y a eu un vrai coup de foudre, parce que tu l'as transcendé, parce que ce qu'il ressent pour toi prend bien plus de place que ce qu'il pouvait imaginer. Effectivement, il y a encore des doutes, il y a encore des interrogations. Mais on voit bien que sa décision, elle est mûrement réfléchie. Beaucoup de choses en tête. Soit c'est une personne qui est clairement bien accompagnée par son entourage, soit effectivement son entourage lui pose soucis. On est sur l'un ou l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. En tout cas, le côté racine, le côté famille, le côté foyer ressort beaucoup avec la science. Trop de choses en tête, mais c'est sûr, là on voit bien. Je prends une décision, on est là. C'est vraiment en action. Il y a eu des mensonges et des non-dits. Il y a eu un manquement quand même de sincérité par rapport à toi, par rapport à ce qu'il a vécu, certainement aussi. Mais aujourd'hui, il est prêt à de l'abondance. On voit une prise de conscience. On voit la porte. On voit la protection. En fait, tout ce temps qu'il a passé seul, cette personne, cet homme ou cette femme, en fonction de ce que tu vis toi, tout a été posé à la virgule près. Tout a été mis en place à la virgule près, au point près même, je te dirais. C'est une personne qui a demandé, ça lui est accordé. Et il faut absolument, pour lui, ça y est, c'est bon, c'est clair. J'avance vers toi parce que je fais le choix. J'ai eu un vrai coup de foot pour toi et aujourd'hui, j'ai envie d'avancer pour toi, vers toi. C'est une personne qui va t'envoyer un petit message. OK. Cette personne, alors effectivement, elle ne t'a pas tout dit. Il y a eu des non-dits. Alors, peut-être aussi pour te protéger, certainement. En tout cas, les non-dits, ils ont été volontaires. Il n'y a peut-être pas eu de mensonge, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce laps de temps, ici, où cet homme ou cette femme, bien entendu, a pris pour travailler pour lui, pour s'isoler. Il y a vraiment là, en fait, toi, ici. Il a pris cette part d'isolement pour clairement être sûr de prendre la bonne direction. Dans le sens où, si je reviens vers toi, je reviens pour quelque chose de durable. Je n'ai pas envie de revenir dans ta vie pour juste enfiler des perles. J'ai clairement envie d'avancer avec toi parce que tu es la personne avec laquelle je résonne. Et c'est prendre véritablement conscience que pendant ce temps où ça n'allait pas, où en fait, j'ai eu besoin de recul, je n'ai pas arrêté de penser à toi. On voit que la relation, en tout cas, il n'y a pas eu de deuil de fait. On n'y parvient pas parce que je me sens clairement dans l'engagement, mais pas l'engagement matériel. Mariée, paxée, on n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur un engagement dans les énergies, dans votre âme, dans votre cœur et bien au-delà de ça, même, je te dirais. Ce qui est sûr, c'est que tu vois, il y a eu la porte qui est ressortie ici, là. Voilà, on voit que de toute façon, cette personne, cet homme va clairement te contacter. Alors, vous allez pouvoir discuter de ce qu'il y avait besoin. Où est-ce qu'elle est ? Ici. De ce qu'il y avait besoin, certainement, toi, tu as besoin de réponse. Lui aussi a besoin de réponse. Tu as besoin, il a aussi certainement des questions à te poser. En tout cas, tout ce chemin personnel, lui est bénéfique et vous est bénéfique. Et en fait, c'est clairement ce qui a été indiqué un petit peu plus haut. Bref, je ne sais pas où aller. Ici. Tout ce chemin vous a été bénéfique pour mettre en place ce qui se devait. Ce qui est important, en fait, d'entendre, c'est qu'aujourd'hui, vous faites le choix. Il fait le choix, clairement, de revenir vers toi parce qu'il ne t'a jamais oublié, parce que tu as toujours fait partie de lui et qu'aujourd'hui, ça y est. Je me sens prêt, j'ai envie, donc je me lance. Alors, je ne sais pas combien de temps je pourrais avancer avec toi. Mais la seule chose que j'ai envie de te promettre, c'est que chaque jour que je passerai à tes côtés, je t'aimerai. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Ça peut durer toute une vie, des années, quelques mois. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne revient vers toi avec la plus grande des sincérités.